Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la raison qui nous pousse à voyager ? Et vous êtes-vous déjà demandé si, en voyageant, nous ne mettions pas en danger ces raisons qui nous poussent à voyager ? Que ce soit directement causé par lui-même ou par ses actes sur l'environnement, l'humain pousse chaque jour un peu plus à la disparition de ce que nous avons de plus précieux sur Terre, la biodiversité. Je m'appelle Amandine, je suis réalisatrice et voyager est également la chance pour moi de répondre à certaines de mes questions. C'est cette année, lors d'un voyage en Tanzanie, que j'ai pu réaliser l'un de mes rêves en faisant mon tout premier safari. C'est là que j'ai compris la fragilité de ce qui nous entoure et notamment du monde animalier. Me sentant impuissante, parfois même actrice malgré moi de ses comportements destructeurs, témoigner avec mes vidéos et mes photos est malheureusement ma seule arme. J'ai eu la chance de parcourir la région du Serengeti à la découverte des plus beaux paysages et aussi à la rencontre de cette incroyable faune sauvage. C'est ce que je souhaite vous partager tout au long de ce voyage, mais aussi la raison pour laquelle cette terre de richesse, Serengeti, est vouée à disparaître d'ici dix ans si aucune action n'est menée. Mon voyage commence ici, à Serengeti, dans le centre-est de l'Afrique, en Tanzanie. Serengeti, ça veut dire plaines infinies en langue Maasai et croyez-moi, c'est immense. La raison de ma venue est un peu particulière. Je suis envoyée par une agence de voyage pour filmer un séjour et suivre des clients pour en sortir un film publicitaire. Vous l'aurez compris, je ne m'attendais pas à voir tant de choses et je ne m'attendais surtout pas à pouvoir vous raconter cette histoire. Me voilà sur les traces des plus grands photographes animaliers, dans un décor dont on nous parle depuis tout petit, j'y suis. Le premier jour, je m'acclimate. J'observe, les yeux grands ouverts, et je découvre avec fascination ce monde que je ne connais pas. Ici, les animaux peuvent aller et venir, il n'y a ni barrière, ni grillage. Ce qui est beau le premier jour, c'est que tout m'émerveille. Chaque gno, chaque zèbre, que je croiserai ensuite par milliers, m'impressionne et me passionne. Et puis il y a des rencontres qui marquent plus que d'autres. Au détour d'un chemin, ma première famille d'éléphants. Je savoure chaque minute passée avec eux, et on décide de les laisser tranquilles pour reprendre notre route. J'ai eu la chance d'être à Serengeti pendant la Grande Migration. À cette période, les millions de gno, zèbres et gazelles reviennent du Kenya pour traverser la rivière Mara en quête d'herbes fraîches et de nourriture. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, la savane, ce n'est pas que désert aride et chaleur. Au contraire, là où j'étais, c'était même plutôt verdoyant, surtout à cette période. Ce qui est fascinant pendant la Grande Migration, c'est bien sûr la traversée des troupeaux. Et c'est bien plus rare que ce qu'on pourrait penser de voir un troupeau traversé. Déjà parce qu'ils passent beaucoup de temps à chercher l'endroit idéal pour traverser. Mais aussi parce que c'est une fois qu'ils sont lancés qu'ils rencontrent les plus grands obstacles. Premièrement, les gno ne savent pas nager et à tout moment ils risquent de se noyer ou de partir à la dérive. Et secondement, les touristes, nous, moi, les empêchons de traverser en toute tranquillité. Tout va si vite. Le guide reçoit un appel dans le 4x4. Il trace sans hésiter vers un endroit et on se retrouve là. Les touristes ébahis d'un côté et les gno qui commencent à paniquer de l'autre. Parce que ce n'est pas un ou deux 4x4 qui regardent la scène, mais des dizaines de 4x4. Des dizaines de 4x4 qui bloquent la route empruntée par les gno. Des touristes qui parlent, qui crient et qui prennent des selfies. Personnellement, je ne suis pas venue en Tanzanie pour vivre la même expérience qu'Ozo et cette scène m'a triste au plus profond de moi. L'inévitable se produit, les gno finissent par avoir peur et stoppent leur traversée. Les 4x4 repartent à toute trombe, laissant derrière eux les petites gno qui cherchent encore leur troupeau. Ce matin, c'est déjà mon dernier réveil, là, en plein cœur de la savane. Pour notre dernière journée, notre guide nous propose de chercher un guépard. Après plusieurs heures de recherche, il nous est apparu, en plein milieu des plaines, à croire qu'il nous attendait. C'est la patience, l'incertitude et le hasard qui font que ces moments sont magiques et remplis d'émotions. C'était tout aussi magique quand nous avons attendu presque deux heures pour voir sortir ce bébé léopard, le temps de quelques secondes. Mais quelques secondes, inoubliables. Personnellement, je me fiche de ne pas voir tous les animaux lors d'un symphari. Malheureusement, j'ai pu constater que tous les touristes ne pensent pas de cette façon. Et que certains sont là uniquement pour la collection de selfies, qu'importe le respect envers les animaux, qu'importe le respect envers les autres touristes, qu'importe. Cette surconsommation du monde sauvage n'est pas la seule menace qui pèse sur Serengeti. Selon les scientifiques, ce parc emblématique de la faune et des paysages d'Afrique est voué à disparaître d'ici une décennie. Plusieurs phénomènes pourraient causer cela. La population en périphérie du parc ne cesse d'augmenter en passant de 8 à 50 millions d'habitants en 60 ans. Ça augmente les risques de braconnage et de surexploitation des sols. Il y a aussi le dérèglement climatique qui fait que les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues. Les animaux ont de plus en plus de mal à trouver des endroits frais avec de la nourriture. Et, en 2010, le gouvernement tanzanien a annoncé le projet de construction d'une route qui couperait la voie de migration des herbivores. Le parc de Serengeti a déjà mis plusieurs règles en place. Par exemple, parmi les plus évidentes, il est obligatoire de déclarer toutes les entrées et toutes les sorties des personnes. Il est interdit de faire du hors-piste. Il est interdit de descendre du 4x4. Il est interdit de manger. Il est aussi interdit de faire du drone. Je suis convaincue que Serengeti pourrait aller encore plus loin dans l'établissement de ses règles. En imposant, par exemple, un nombre limite de 4x4 dans un même lieu. Ce serait également intéressant de rendre obligatoire le fait d'être accompagné par un guide. Un guide, ça peut changer tout un voyage. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir fait partie d'un groupe respectueux et d'avoir eu un guide qui n'appelait pas tous ses collègues dès qu'on croisait des fauves. Un voyage à Serengeti, c'est avant tout des rencontres, humaines et animales. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment où on est tombé par hasard sur une famille avec des lionceaux. Avec seulement quelques mètres nous séparant, il ne restait que le silence, notre gratitude et même nos larmes. C'est ce genre de rencontres que nous faisons avec la qui me marque et je crois que c'est ça, au fond, qui me pousse à voyager. Je ne peux pas non plus oublier l'aspect économique qu'apporte le tourisme au parc de Serengeti. La gestion du parc, les rangers, les guides, les vétérinaires, tous ces métiers n'existent que grâce à l'argent des touristes. Et c'est tout ça qui fait qu'un tel parc ne peut être que bénéfique pour les animaux. Alors il est encore temps de changer les mentalités. Il y aurait tellement de sujets à aborder encore, mais le voyage nous ouvre l'esprit et je pense que plus les gens voyageront, plus ils seront conscients de l'impact qu'ils ont sur le monde. En Afrique, des milliers d'espèces qui sont indispensables à notre biodiversité sont en danger. Chaque animal a son importance dans notre survie. Serengeti, comme beaucoup d'autres endroits dans le monde, sont la preuve que cette cohabitation est possible, même si elle peut être améliorée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.